... C'est une résidence qui rentre un petit peu dans le cadre de notre ligne éditoriale puisque nous nous intéressons maintenant à l'universalité de l'art. Nous avons travaillé beaucoup avec des artistes d'Afrique puisque nous avons préparé une résidence en préparation de l'exposition Arcane Africa et maintenant nous préparons la grande exposition de Arcane America Latina. America Latina, c'est-à-dire que nous allons nous intéresser à cette région du monde qui aujourd'hui commence à devenir très importante puisqu'elle concentre un intérêt particulier pour les collectionneurs et pour ceux qui suivent de très près l'évolution de l'art contemporain. Et cette résidence, on a regroupé des noms illustres, très connus, beaucoup de professeurs, beaucoup d'enseignants, beaucoup d'artistes aussi pratiquants mais aussi des jeunes talents, comme d'habitude nous restons fidèles à notre manière de faire. Donc nous avons réservé un cadre particulier pour cette résidence puisque comme vous allez le remarquer, il y a de la verdure, des animaux, des chevaux, il y a toutes les conditions qui appellent évidemment et qui favorisent une concentration et de l'inspiration. Donc nous sommes très heureux et très ravis d'ouvrir ce nouveau volet et de vous présenter des artistes de l'Amérique latine. Je suis venu ici, en fait, de la continuité, à une recherche que j'ai qui est liée à la paysage du continent africain. Donc je suis intéressé aux paysages âridas et à la relation que mon corps a avoir avec ces paysages. Je suis intéressé beaucoup la lumière, je suis intéressé beaucoup la empathie, en fait, tout ce qui connecte le Brésil avec le continent africain. Et ici, je suis continué à cette recherche, grâce à l'invite de l'Association Arcane, à laquelle je suis très heureux, en fait, de pouvoir me connecter avec d'autres artistes français et aussi avec des artistes de Saint-Tomé, des artistes angolans. Je suis ici pour l'invite du monsieur Abderramani Ouarzani, que nous rencontrons en Dakar, nous avons parlé et nous avons vu la synergie entre mon travail et les intérêts de l'association et je suis convidée pour être ici en résidence. Je vais aussi participer à un festival de cinéma qui va avoir, avec des artistes angolans, et nous allons faire une ponte, né, cruzar Brasil, Angola, Marrocos. Et nous aurons là. À base pour la composité artistique, les manifestations afro-brasiles de Carnaval. Donc, envolve le faire tout. Vous faites la robe, vous faites tous les adereçons, vous préparez l'ambient. C'est un ritual. C'est comme si c'était un ritual. Et cette performance, elle envolve la histoire des mes antepassés qui cruisent l'Atlantique pour arriver au Brésil. Et après, je retourne comme représentant d'elles pour vivre au continent africain. Donc, c'est tout ce processus de vie, né, pendant des siècles et siècles et siècles, qui arrive à moi, dans la histoire de mon corps, dans ma fisionomie, dans cette présence que vous parlez aujourd'hui. Donc, quand je vais dans ce genre de résidence, j'ai toujours cherché moi-même dans d'autres pays. Donc, je suis très heureux avec ça, parce que j'ai vraiment perdu ici. Mais, en quelque sorte, c'est bon pour mon travail. Parce que j'ai travaillé avec ce genre de... un genre d'estatique qui m'emmerge pour ce bruit dans la traduction. Donc, le landscape marocain est tellement bon pour mon travail. Alors, je suis venu à l'invite du Ardann, avec beaucoup de plaisir, né, qui est aussi sous-titrage Société à Suzana Comenssena. Je suis très heureux d'être ici, parce que c'est une opportunité unique de connaître les personnes, d'autres types de travail. Pour moi, c'est très important que cette résidence, c'est, en ce moment, une surprise que c'est connaître les enfants de Angola, de Saint-Thomé et Príncipe, principalement, parce que, pour moi, une autre perspective de ce que c'est être au Brésil, et cette relation entre l'Afrique et le continent américain. Donc, pour moi, c'est une surprise, c'est un peu de ces questions qui n'ont pas été. Et je pense que c'est la importance de la résidence. Quand vous venez, vous placez votre corps en une nouvelle expérience, que vous ne... Là au Brésil, je ne pourrais pas imaginer ça, ce que c'est cette expérience d'être dans un endroit différent, culturellement différent, avec des personnes que je ne connaît, et avec des travaux très différents. Et c'est très cool que ces travaux vont se costurant, avec les autres, parce que tout le monde ici se aide beaucoup, à penser, à nous parlons beaucoup, et ces conversations reviennent dans le travail. Et je travaille avec la intersection entre cinéma et la performance, la performance art. J'étais très heureux que l'Arcani m'invite à venir ici et m'invite à prendre le travail que j'ai normalement fait, c'est d'aller dans une certaine communauté et interagir avec eux. Et d'un coup, j'ai créé un set de rituels, ou performances, que j'ai donc documenté, et puis j'expans l'espace de cette documentation et interagir avec les personnes dans cette espèce, et les choses qui se passent dans cette espèce. Donc, la façon dont les gens vivent dans une espèce que j'ai performé, ou peut-être une histoire locale ou une mythologie qui s'occupe dans l'arrière où j'ai fait ma performance. Donc, j'ai très intéressé en arriver à une résidence, et puis, à travers cette interaction avec l'espace et les gens, créer des performances. Et le challenge, peut-être, qui a été créé par Arkania, en ce cas, c'est aussi de mettre dans cette intersection entre ces différents langues, différents mediums que j'ai travaillé avec, qui sont, et j'ai travaillé avec, mais peut-être que je n'ai pas encore travaillé avec, c'est la peinture. Donc, j'ai maintenant essayé de mettre en, avec ces performances, et des histoires que j'ai gathering ici, dans l'arrière, dans la vicinity de cette résidence, des histoires que j'ai relé à travers la performance, et à travers la documentation, et à travers les peintures que j'ai travaillé. Mon nom est Maria Seng. Je suis Brasileuse, je suis née en Hong Kong. Et depuis les 7 ans que j'ai vivé au Brésil. Et, par contre ça, mon travail a fait avec le rescate culturel, parce que quand je suis arrivé au Brésil, j'ai dû neguer à ma culture pour être acceptée en une nouvelle société. Donc, maintenant, en plus, et déjà insérée dans ce contexte, j'ai sécurité pour rescuer les raies que j'ai deixé à l'arrière. Donc, tout mon travail parle de mon rescate, de me resgatar comme personne et resgatar la ma culture comme artiste. comme artiste. Dans ce travail, en particulier, je parle du contrôle de la natalité dans la Chine, que, à l'époque, les familles pouvaient avoir une fille. Et, comme c'est une société qui donne préférence aux jeunes, qui parle avec nous pour être ici. Je suis très content pour être au Maroc et pour faire du travail avec la culture marocaine que je pense que c'est pareil. C'est beaucoup pareil avec le Brésil. Mon travail, c'est une idée de Casablanca indépendante, du Maroc indépendant, sans la colonisation. Je prends des affiches du film Casablanca, c'est un film américain, avec des personnes américaines. Tous les personnages principaux sont américains. Alors, je change des affiches pour les personnes d'ici, pour les personnes de cette ville. Ce sont des enfants et ce sont des mamans qui ont travaillé avec nous dans cette place. Alors, c'est une idée de construire une image de vraie Casablanca, avec la diversité de la culture du Maroc. Je suis Fernanda Lazzarini. Je viens du Brésil à convite de l'Association Arcane. C'est un plaisir d'être ici pour la première fois au continent africain et en Maroc, parce que nous avons, au Brésil, beaucoup de références culturelles de l'Afrique, qui vient de l'Afrique. Donc, la musique, la danse, la cuisine, la culture brésilienne vient beaucoup d'ici. Donc, c'est très important, c'est très fortes ce contact avec le pays, avec la première fois en l'Afrique, et au Maroc en particulier. C'est très important, connaître les gens, danser avec les gens, cantar, ouvir la musique, sentir les cheires, la nourriture, la nourriture, connaître tout ce qui fait partie de la culture. Et tout cela, c'est ce qui alimenta mon travail comme artiste, et, en particulier, les plantes, ces éléments que je vais coller, collecter, à travers de la photographie, et traduire en peinture. Je suis ici, au Maroc, à l'invite de l'Arcane, pour participer à une résidence artistique, avec d'autres artistes du Brésil et d'autres pays, comme Maroc, Angola. Dans mon travail, je pesquise la construction de padronages et utilise des techniques mistes pour faire ce travail. Donc, je utilise la stilogravure, le stencil, la collage, et je mélange tout cela pour parler de choses qui sont relacionées à nature, et à autres questions que je considère universales, comme la mort, la transformation, mais toujours à partir de un point de vue de la personne, de l'affectif, et relacioné à des histoires. Et pour moi, c'est très important d'être ici, au Maroc, parce que c'est un endroit très riche, plein de références, donc, les éléments de la nature, comme les propriétés que je vois dans les muesquilles et les rues, tout cela est une source d'inspiration très grande pour mon travail. Je travaille avec dessin, photographie et vidéo, et le thème de mon travail est le corps, les expériences et, à travers du corps, la pelle est un élément principal où je investigue les parties de l'intérieur, qui parle des sentiments, des affets, des composites de la composition physique du corps, à l'externe, où je me confonds avec la paisage, je busque me relacioner et me intégrer avec la paisage. Et ici, c'est très important qu'on est dans le Maroc, parce que sont nouvelles perceptions, et stémuls, que je suis accrochée pour mon travail. Et je suis très heureuse et heureuse d'être ici, par la invitation et d'être traversée par tous les artistes. C'est l'année c'est une expérience incroyable pour moi, parce que je suis arrivée à trois mois de ce jour dans ce pays maré, c'est très cher, et, en ce moment, nous travaillons avec les artistes brésiliennes déjà avancés. C'est une amoureuse immense d'être avec la personne de Brésil. Quand M. Guardin m'invite à faire cette organisation, je pensais en ce pays spécialement, parce que j'ai la grande émotion de pouvoir traer de ma main artistes de Brésil qui ont eu la culture brésilienne, tant d'histoire triste, ce que vous savez, c'est une histoire relacionée avec la extravité, justement à l'Afrique. Et en ce sens, les artistes aussi ont été re-signé, cette arrivée d'elles en groupe à ce lieu et partager avec les gens d'Afrique, où ils ont trouvé aussi signes et symboles relacionés avec la culture brésilienne. Donc, nous terminons une semaine plus ici. très productive et j'espère que soit aussi productive tout ce que produit Arcan en quant à résidence Arcan latinoamerique. fortes on 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 on